La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Saker étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Perez, Lewis Hamilton et Russell, Norris, Ocon. Bottas et Yuki Tsunoda, Gasly, Mick Schumacher, une Alpine et Magnusen, Zu, Stroll, Alexander Albon et Nicolas Satifi, Vettel et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nous y sommes donc en 2022 pour un nouveau championnat du monde de Formule 1. C'est ici que tout commence, le début d'une nouvelle génération de F1. Alors que la secondaire du turbo-compresseur s'achève, une nouvelle aube se lève. De nouveaux règlements sont entrés en vigueur pour promouvoir une meilleure course, dont les deux principaux changements sont l'accroissement de la taille des roues et l'aérodynamique de la voiture elle-même. En résultera-t-il le sempiternel combat pour le championnat des pilotes ? Mercedes conservera-t-elle son titre parmi les constructeurs ? Autant de sujets à aborder avec Jean-Éric Vergne à mes côtés aux commentaires. Je suis heureux d'être de retour et j'ai le sentiment que nous allons assister à une belle course aujourd'hui. Il est impossible de prédire le niveau de performance des écuries pour l'instant, mais je n'espère qu'une chose, c'est qu'aucune des équipes ne pourra s'échapper et filer toute seule devant. On veut voir les pilotes se battre du départ à l'arrivée. Bon, c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. La cartographie de départ marche bien, mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir. Pour faire travailler les freins, appuie un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes s'il te plaît. C'est un peu d'air dans le moment. C'est parti. ... 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